L'histoire de l'Histoire de Blois Dans ce livre, vous allez vous intéresser aux bagages idéologiques mais surtout aux outils de langage par lesquels les individus et les sociétés expriment finalement leur temporalité et leur culture. Ce qui ressort de votre analyse, c'est ce besoin quasi immuable des sociétés de produire des récits, de produire leurs récits. Les sociétés se racontent pour exorciser leur finitude. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le récit et quelle est sa fonction ? Oui, les littéraires, les anthropologues, les philosophes peuvent y répondre peut-être mieux que nous les historiens ce qui est assez intéressant parce que nous faisons du récit sans forcément en maîtriser les attendus et les définitions. C'est pour ça que j'ai voulu dans ce livre reposer quelques jalons épistémologiques, historiographiques de définition. Un récit, on pourrait définir cela comme un discours d'inscription dans le temps, tout simplement. Cela vaut pour les histoires que l'on raconte à nos enfants, cela vaut pour les souvenirs de famille, cela vaut aussi pour la biographie, très largement imaginaire, bien sûr, que nous nous faisons de nous-mêmes ou pour ce récit national, donc à l'échelle d'un groupe. Donc si vous voulez, au niveau de l'individu comme au niveau du groupe, c'est un discours qui, effectivement, traite du temps et de notre localisation, de notre situation dans le temps. Et à cet égard, cela semble répondre à un besoin anthropologique majeur. Cela, encore une fois, les anthropologues, les littéraires, les philosophes, voire les théologiens, peuvent le dire bien mieux que les historiens, dans la mesure où l'espèce humaine est la seule espèce qui meurt, comme dit Heidegger, c'est-à-dire qui a conscience de sa finitude et qui donc, dès lors, doit trouver un moyen de s'accommoder de cela. Et ce moyen de s'accommoder de cela, il y en a plusieurs, à vrai dire. L'invention des divinités, la pratique de la philosophie, la création de la poésie, et puis l'invention des mathématiques, participe bien sûr de cette manière que nous avons d'essayer de donner sens à ce qui, au fond, si on l'envisageait froidement, nous rendrait fou. On peut penser, évidemment, à cette très belle phrase d'un moraliste français, « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ». Alors, justement, on le comprend bien, la production des récits n'est pas uniquement le fait des historiens, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une invention fondamentale du XXe siècle. Pourtant, depuis le XXe siècle, on voit de grands récits, justement, émerger. Et on a les récits, donc, le nazisme en produit, le fascisme en produit, mais également les soviétiques en ont produit, le socialisme en est un aussi. Qu'est-ce qui explique l'émergence de ces grands récits si caractéristiques du XXe siècle ? Alors, ce qui est intéressant, pour l'Occident, je n'ai vraiment aucune compétence, sinon très indirecte, pour d'autres aires culturelles, si vous voulez. Mais pour l'Occident, ce que l'on observe, c'est que pendant longtemps, quinze siècles, on va dire, il y a eu une forme de souveraineté herméneutique. De souveraineté herméneutique, c'est-à-dire d'apanage, ou de priorité à un discours de donation de sens, de dotation de sens, qui était, en gros, le providentialisme chrétien, qui, à la fois, gouvernait l'individu, dans cette espèce de rythmologie comme cela, de chronologie du rite, et puis de l'accès au salut, rythmé donc par les sacrements, mais au niveau des groupes également, puisque le discours de la Providence était censé rendre raison de l'histoire, c'est-à-dire rendre raison de ce qui, apparemment, voire manifestement, n'avait aucun sens. Cette histoire pleine de bruit de Führer racontée par un idiot, comme dit Shakespeare, eh bien, ce sont les voies impénétrables de la Providence qui nous permettaient de les expliquer, au prix d'ailleurs de contorsions intellectuelles, parfois très casuistiques, très jésuitiques, l'idée sur laquelle, eh bien, nous n'avons pas accès à la vérité d'un événement, parce que notre intelligence est finie, bien sûr, nous sommes des êtres finis, alors que l'intelligence de Dieu, elle, qui gouverne le monde, est infinie. Bon, ça, ça a été très puissant pendant des siècles, et ça s'est dissous, en gros, entre la Renaissance et le XXe siècle, avec un phénomène d'accélération très fort, disons, dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous les coups de boutoir de la science, évidemment, le darwinisme, l'évolutionnisme, bien entendu, et puis le développement du scientisme, de manière générale, qui offrait une explication du monde, une lecture du monde, sans le recours de Dieu, sans le recours de la religion, et enfin, dernier coup de boutoir, qui a fait s'effondrer beaucoup de choses, je pense notamment au dogme du purgatoire, par exemple, la Première Guerre mondiale. Voilà, la Première Guerre mondiale, c'est une mort de masse, qui d'ailleurs, alors, il y a des historiens brillants qui l'ont très bien montré, Guillaume Cuchet, par exemple, montrent bien que le dogme du purgatoire s'effondre après la Première Guerre mondiale, parce que vous ne pouvez plus dire à des millions d'individus qu'après l'horreur qu'ils ont vécu, il y a encore une peine avant d'accéder au paradis. Donc voilà, il y a vraiment des modifications très importantes dans notre situation dans le temps, dans notre représentation du temps, qui sont induites par la Première Guerre mondiale, de la même manière que nous avons douté de notre civilisation, vu l'horreur qui s'est déployée. Bon, ensuite, évidemment, ça s'aggrave avec le nazisme, avec le stalinisme, etc. Donc, mais dans ce phénomène-là d'étuellement, de dessiccation, en fait, du providentialisme, dont plus personne ne se réclame, c'est pour ça que j'ai un premier chapitre théologique assez fourni, sur la théologie catholique, sur la théologie juive, pour montrer qu'on congédie le dieu seigneur de l'histoire, c'est plus possible de se revendiquer d'un dieu tout-puissant après les horreurs qui s'est passées, ou alors il faut vraiment être maso, eh bien, il y a un vide interprétatif, un vide herméneutique qui a été créé et qui a été investi par ce que Raymond Aron appelle les religions séculières. Et de ce point de vue-là, effectivement, vous le citiez, ce qu'on appelle des idéologies, mais qui sont en fait des cultures et des religions, comme le communisme dans ses diverses variantes, le fascisme, le nazisme, ont été des réponses à cet appel herméneutique, à cet appel de sens. Parce que dans tous ces cas-là, vous êtes au clair avec vous-même, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez d'où vous allez, et vous êtes rassuré et situé dans votre position dans le temps. La Première Guerre mondiale est une véritable rupture par rapport au scientisme, vous avez cité le scientisme, le darwinisme, qui sont finalement des façons de penser le temps comme une forme de progression, une évolution. Or, il y a quelque chose de très intéressant et que finalement vous illustrez dès la couverture de votre livre et au début de votre chapitre, c'est que ces nouveaux grands récits font appel au passé et à un passé glorifié. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces outils qui servent le discours du récit ? Alors, on va dire, je suis revenu un petit peu à mes premiers amours, en l'occurrence, ma thèse de doctorat, parce que moi, ce qui m'avait intéressé, donc j'avais fait une thèse sur le nazisme et l'Antiquité, et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'au cœur du XXe siècle, vous avez des régimes hyper modernes qui d'ailleurs se revendiquent pleinement d'une hyper modernité, le fascisme italien, le nazisme allemand, qui se réclament également d'une antiquité très lointaine, très reculée. Par exemple, c'est quelque chose que je commente dans ce livre, le fameux discours en mai 1936 par Mussolini de proclamation de l'Empire romain. au cœur du XXe siècle, dans une nation avancée, hautement technique, mécanisée, etc., on proclame l'Empire romain. C'est quand même curieux. De la même manière que pour ce qui est du nazisme, j'avais pu montrer qu'il n'y avait pas du tout d'hommes nouveaux chez les nazis, puisque l'homme revendiqué par les nazis, l'archétype, c'est l'archaïque. Il s'agit de revenir par une véritable révolution culturelle au sens pré-révolutionnaire du terme. Il s'agit de revenir, c'est le sens pré-révolutionnaire de révolution. Réolutio, c'est le fait de se retourner, de retourner à l'origine, en l'occurrence, à une germanité des forêts, évidemment fantasmée, totalement imaginaire, etc., mais qui apparemment leur fait du bien, qui leur permet de reposer l'identité germanique face aux aliénations du monde contemporain. Alors, aliénation au sens littéral, le fait de devenir étranger à soi-même, aliénation biologique ou raciale par le mélange, aliénation urbaine et techniciste par le fait de vivre en ville et de ne plus vivre au rythme de la nature, etc. Donc, on veut revenir à l'archaïque. L'archétype, c'est l'archaïque. Je pense que c'est très important de le souligner. Et de ce point de vue-là, autant le fascisme que le nazisme sont des religions, au sens anthropologique du terme, au sens vraiment littéral, descriptif, même étymologique. Ce sont des discours du lien, des récits du lien, entre moi et mes morts, entre ma vie et ma mort, entre mon présent et mon passé. Évidemment, c'est gros d'un futur, d'un avenir, puisque tout cela s'inscrit dans un continuum temporel qui est redéfini par le retour à l'origine. Et du coup, quelle serait la grande différence, maintenant que vous venez de décrire, ce grand récit fasciste et nazi, quelle serait la grande différence avec l'autre grand récit, cette fois plus à l'Est, qui est le grand récit communiste ? Alors, dans le récit communiste, on va dire marxiste-léniniste dans sa version stalinienne, puisque c'est ça qui domine, en URSS, en gros du milieu des années 1920 jusqu'à la mort de Staline, 30 ans plus tard, en 1953. Dans ce récit-là, il y a déjà quelque chose de religieux qui est une eschatologie, c'est-à-dire une promesse, une promesse de bonheur, d'épanouissement individuel et collectif dans la société sans classe et sans État, qui arrivera bien un jour, mais en fait au calendre grec, puisque le stalinisme, évidemment, n'a aucune intention d'en arriver là. Il s'agit d'une dictature policière, meurtrière, génocidaire, pleinement assumée et nationalitaire aussi, vraiment avec un abandon de la révolution mondiale, etc. Mais disons qu'il y a cette promesse eschatologique qui fait tenir les gens, qui fait rêver, avec d'ailleurs une forme de réinvestissement de rituels ou d'usages, de coutumes. Dans les isbas, par exemple, vous avez des icônes et vous avez le portrait de Staline et de Lénine. Et vous avez également, dans cette version stalinienne du marxisme, une reprise de la vulgate marxiste, de cette lecture du temps au long cours. C'est ça qui est frappant, si vous voulez, dans le cas du stalinisme comme du nazisme et du fascisme. c'est cette ambition, c'est cette ambition parfaitement assumée, comme on dit aujourd'hui, de relire l'histoire au prisme d'une vérité qui est la lutte des classes, le matérialisme dialectique, dans le cas du marxisme stalinien, qui explique tout. Tout est expliqué par les rapports de forces sociaux, etc. Et dans le cas fasciste, dans le cas nazi, par d'autres dynamiques historiques, dynamiques biologiques chez les nazis, et puis une dynamique, on va dire, historico-politico-mythologique, dans le cas du fascisme. Et ces grands récits, il serait-il usoire de dire qu'ils ont disparu aujourd'hui, pourtant ont-ils toujours la même ampleur selon vous, puisque nous sommes directement les héritiers de ce XXe siècle que vous décrivez. Et, double question, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une fragmentation de ces récits dans nos sociétés contemporaines ? Alors, des analystes perspicaces, des philosophes, des littéraires, nous ont bien montré qu'il y avait eu effectivement une fragmentation des grands récits. Jean-François Lyotard, très clairement, dès 1979, pose ce constat-là que nous sommes passés de la modernité, où nous étions, à titre individuel et collectif, structurés par des récits, depuis le XVIe siècle, il le montre très bien, à une post-modernité qui est caractérisée par l'absence de grands récits transcendants qui nous gouvernent. De fait, oui, les années 1970, d'ailleurs, Jean-François Lyotard avait été militant, révolutionnaire et avait bien vu et avait bien vécu lui-même dans son expérience personnelle cet étiolement, cette désagrégation des récits. Et puis, c'est le choc de l'archipel du Goulag, c'est le choc des révélations sur l'URSS qui ne peut plus faire figure de patrie du genre humain ou d'émancipation ou d'émancipation de l'humanité. Donc, il acte cela et il dit, voilà, ça y est, c'est terminé, nous sommes désormais face à une fragmentation individuelle un peu infinie, si vous voulez, des récits. Alors, c'est vrai, un bref regard aux réseaux sociaux, par exemple, permet de le constater, bien sûr, cette auto-mise en scène de soi, en fait, qui est permanente et qui, au fond, je suis moi-même le seul référent de moi-même, bon, pourquoi pas. Il ne reste pas moins que, on disait au départ, il semblerait qu'anthropologiquement, on est fait comme ça, les êtres humains, nous avons besoin de récits et on voit des récits émergents. Alors, il y en a dès les années 70, le néolibéralisme est un récit. Alors, c'est un récit pauvre, mais qui a un petit peu d'eschatologie, qui, essaie de promouvoir une mystique, celle de l'individu qui, quand il veut, il peut. C'est un récit avec ses dogmes et ses angles morts, la dette, c'est mal, l'État, c'est mal, les fonctionnaires, c'est des fainéants, enfin, il y a une sorte de catéchisme, si vous voulez. Donc, il y a le néolibéralisme qui est présent, qui est illustré, d'ailleurs, même jusqu'au sommet de l'État, aujourd'hui en France, par exemple. Vous avez d'autres types de récits aussi qui, structurent notre vision du monde, notre lecture du monde. Alors, je m'attarde un peu sur certains d'entre eux. Je consacre un long chapitre au complotisme parce que là, ça me semble assez paradigmatique, si vous voulez, d'un appel religieux, si vous voulez, et d'une nostalgie herméneutique, puisque le complotisme, en gros, c'est effectivement une manière de congélier Dieu parce que personne ne s'en réclame, enfin, à part quelques excités aux franges extrêmes du catholicisme ou des orthodoxies diverses. Mais sinon, on congélit Dieu pour garder au fond le diable. On garde une force obscure, malfaisante, qui gouverne le monde et qui structure la réalité et qui explique tout. Alors bon, c'est faible, c'est consternant, etc. Mais c'est très rassurant et de ce point de vue-là, il y a une adhésion à ce genre de discours parce que, encore une fois, c'est rassurant, c'est confortant. Vous avez, et puis vous avez d'autres types de discours, ce que j'appelle les ismes du contemporain qui nous servent, enfin, servent à nos contemporains à se cartographier, à se repérer et à lire le réel présent pour essayer de lui donner sens. C'est un petit peu troublant quand même, sinon. Et cette herméneutique du réel est également une lecture au long cours, si vous voulez, de l'histoire. Merci beaucoup, Johan Chapoutot d'être venu nous présenter Le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps, paru aux éditions PUF. Encore une fois, merci de nous avoir consacré quelques minutes. Merci.